et bonjour à tous et bonjour à toutes chers abonnés chers amis c'est virus on se retrouve pour un nouveau platine sur ps4 enfin depuis que les serveurs sont enfin revenus sur ps4 je vais pouvoir enfin platiner warms battleground donc on se retrouve pour le platine de warms battleground 203e platine sur ps4 donc tout de suite dans un premier temps on va faire la review des trophées avec vous comme vous pouvez voir je suis en train de faire zombie drivers ça sera le prochain platine que je ferai juste après warms battleground le prochain platine de prévenu de prévu donc pour faire la review donc tous ces trophées là jusqu'à tuer le mal le maléfique lord mesmer tout ça c'est lié à l'histoire les opérations sauvetage c'est aussi lié à l'histoire il me semble ou c'est peut-être lié au warms warms hop c'est simple à faire de la finir sans prendre de dégâts faites juste attention à pas vous prendre de dégâts et puis vous la finissez terminé c'est terminé toutes les missions warms hop ce bas c'est tout simple c'est écrit que divers ennemis ça c'est un trophée qui est mal traduit en fait il faut comme vous pouvez le voir sur le trophée il ya un petit warms avec un 8 ça veut dire que sur toutes les missions de warms hops il vous faudra les finir en fait la totalité des missions faudra finir en dessous de huit minutes donc consacrez vous à gagner du temps vraiment sur les meilleurs enfin sur les sur les premières parties et puis sur les dernières comme ça vous aurez vous aurez plus de vous aurez un large éventail de temps restant pour vous faciliter la tâche à finir les autres missions là tu es divers bon bah ça c'est vraiment tuer des verts par contre donc il faudra tuer 300 verts tuer quatre verts en un seul tour bas ça vous pouvez faire ça même en partie match local à vous vous groupez les verts d'un de d'un invité vous prenez un autre perso vous prenez un invité vous les groupez et puis vous voulez tuer comme ça pour les piches net c'est pareil acheter un an de béton vous pouvez aussi le faire en partie privée il n'y a pas de souci pendant 30 secondes et atterrissez correctement bah fait fait une haute tour ou grimper en haut d'un truc et regardez votre chrono faites attention au vent aussi sautez et puis attendez bien 30 secondes et puis lâchez vous quand vous êtes près de près du sol et puis vous aurez votre trophée rien de compliqué cumuler 300 points de santé sur un même verre bon bah prenez des caisses de santé ou vous faites une équipe full scientifique au choix utiliser une arme légendaire récupérée dans une caisse d'armes ou une pierre tombale ça se fera je pense durant durant l'histoire ou durant les voies l'émission warms ops il me semble de toute façon ça se fera tout seul affligez 300 points de dégâts en un seul tour bon en partie privée prenez un an de béton vous groupez tous vos warmes et puis vous t'inquiétez vous inquiétez pas vous allez faire vos 300 points de dégâts sans aucun souci utiliser toutes les armes et outils du jeu ça c'est un trophée bug et c'est un trophée que je viens de débloquer qui est bug et qui peut bug et donc je vous conseille de le faire avant même de finir toutes vos histoires enfin toutes les missions histoire et avant de commencer aux missions warms warms ops consacrez vous à ce trophée là faites le dans une partie que vous avez créé en match à mort en duel avec un invité et utiliser toutes les armes et tous les outils du jeu et pouvez vous pouvez voir les avancement dans vos statistiques de jeu dans le jeu moi j'ai eu ma partie qui a été buggé donc j'ai vraiment galéré à l'avoir parce que j'avais fait toutes mes missions avant et puis une mission warms ops et puis du coup j'ai eu un une corruption au niveau de la dernière mission de warms ops et ben ça m'a bloqué mes statistiques j'ai vraiment galéré à réussir à avoir ce trophée donc je vous conseille vraiment de le faire au tout début ce trophée voilà comme ça vous êtes prévenu emporter un match multijoueur bas trouvez vous au moins un ami un ami pour faire le jeu parce qu'il ya des trophées multi et avec un ami ça est beaucoup plus simple bah pour un porteur un match multijoueur ça va être simple mais c'est surtout pour gagner cinq parties en ligne classé d'affilé là si vous avez un ami qui peut vous aider vous vous retrouvez dans une partie où il vous laisse gagner cinq fois puis vous laissez gagner cinq fois d'affilé et vous avez votre trophée qui tombe remporter un match multijoueur classé c'est pareil malgré votre alliance tu un verre allié lors d'une partie en ligne avec votre ami mettez vous dans la même équipe et puis ba éclater lui un verre et puis vous aurez votre trophée créer votre propre clan avec un emblème donc vous créez un clan et puis vous mettez un emblème personnalisez entièrement vos verbes vous personnalisez gagner un match de clan ligue de battleground pour les pour les matchs de ligue parfois les dans battleground c'est pas les parties classées c'est du battleground c'est un autre mode de jeu et bah vous en gagnez un c'est tout simple soyez la meilleure source de points hebdomardaire pour votre clan il faudra passer un niveau il faudra au moins gagner je crois si il me semble c'est cinq parties cinq parties dans le mode ligue de battleground parce que la meilleure source de points hebdomadaire pour votre clan c'est votre pour votre clan de ligue battleground donc gagner cinq parties donc bah fait en sorte que votre ami crée une autre un autre clan et puis battez le cinq fois ça vous fera augmenter un level normalement ça vous faire passer un passé un passé un passé un niveau puis vous aurez votre trophée terminé un match multijoueur sur une carte que vous avez créé bah vous créez une carte et sans son mode local celui là c'est pas en mode multi ou peut-être en mode multi aussi ça fonctionne mais en mode local vous créez une carte vous vous lancez la carte vous capitulez où il ya enfin votre invité cap capitulez vous avez votre trophée et le dernier trophée porté le coup fatal avec un verre réussite et donc il faut que vous ayez on va on va débloquer platine sur ce trophée là vous allez voir en vidéo ce que c'est il faut en fait que vous ayez une pierre tombale dans votre équipe donc faut qu'il y ait un mort au moins dans votre équipe un mort pas dans l'eau quoi que ce soit ou qui est il faut qu'il y ait sa paire sa pierre tombale vous pétez toute l'équipe adverse bas au moins s'ils sont quatre vous en pétez trois et vous en laissez juste un vous ressusciter le verre en question où il ya la paire la pierre tombale et avec ce vers ressuscité vous allez buter le dernier verre de l'équipe adverse et puis vous vous obtiendrez votre trophée et moi j'obtiendrai le platine par la même occasion et pour se faire ce trophée on va aller dans jeu en local on va faire ça tout de suite on va dans duel on va dans match à mort donc là il ya mon équipe à moi on va mettre une invitée donc l'invité c'est moi qui le contrôle aussi on met en type de partie on met envers et contre tous ont fait commencer et c'est parti donc je vous conseille une carte ouverte parce que c'est mieux pour les éclairs genre cette carte là elle est plutôt bien on va la garder on va continuer donc ce que je vais faire c'est pour aller plus vite bah déjà je vais suicider trois worms de l'équipe adverse je m'en auto défoncer un parce que je crois que ouais en plus j'ai pris que des malabars et malabar c'est mastodonte un donc on va essayer de je vais essayer de me péter la gueule moi même avec une banane à bombe en espérant que oula 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 effectivement ça fait du dégâts ah c'est bon bonhomme il est retombé ici ça veut dire que je vais avoir la pierre tombale ah non même pas il reste 10 pv et même pas mort ok alors ici il reste deux bonhommes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire si j'y arrive un kamikaze pour l'envoyer lui ou attendez quoi que peut-être même faire mieux que ça si j'ai le temps on va hop le suicider aussi voilà comme ça il reste plus qu'un bleu voyez reste un bleu ce qu'on va faire c'est qu'on va péter notre dernier non on va pas le faire comme ça comme ça pour rassurer le coup on va péter notre dernier petit ami avec un missile d'été guidé voilà comme ça il est mort vous voyez la pierre tombale est bien et bien en vue on va dire donc lui il va pas bouger il va simplement passer son tour quoique 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 on va peut-être le mettre ouais non on va le laisser ici on va le laisser ah sors moi de ça sors moi de là-dedans s'il te plaît on va le laisser au bord ici faudra que je fasse attention à la mine et on va le faire passer son tour hop il passe son tour on va reprendre un un de nos un de nos worms hop on va prendre l'éclair et l'éclair on va bien ah c'est chier il y a la pierre tombale il y a un truc de soin juste dessus quoi euh sinon ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un jackpack je sais que c'est pas la meilleure des solutions mais c'est vraiment pas du tout la meilleure des solutions il faut vraiment que je prenne le truc de soin sinon j'ai peur que en fait que ça explose le truc euh vite 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 la foudre on place bien la foudre bien sur la tombe et voilà donc là il a ressuscité vous pouvez le voir il a ressuscité il est là il a plus 30 points de vie donc toi tu passes toujours ton tour et là ce qu'on va faire c'est qu'on va switcher on va faire une sélection de verre on va prendre celui-là avec celui-là on va prendre un pet pack en espérant voilà j'espère euh ah ça va être difficile ça va être très très difficile euh en plus le vent il est dans l'autre sens sinon je prends le zapper ah ouais mais le zapper ça suffit pas ouh là ouh là ouh parfait et là on met un coup de batte de baseball adios et voilà et là avec un verre ressuscité on a mis on a porté le coup fatal et voilà vous vous souvenez de moi et le platine vert d'élite voilà comment faire pour euh ce petit trophée ce petit platine enfin pour le trophée et pour avoir le platine pour ma part voilà comment on fait sinon euh en termes de difficultés du jeu je ne sais plus trop trop euh combien de de temps ni de ni de en difficulté bon déjà je vais synchroniser euh en difficulté je lui donne un bon allez un un 4 sur 10 on va dire en termes de temps euh on va dire euh 15 heures de jeu voilà pour le petit platine ultra rare ça y est c'est enfin synchro donc 203ème platine donc un jeu vraiment très très fun il y a pas mal il y a quelques trophées glitchés mais sinon il est vraiment cool et puis moi j'aime bien les worms donc euh ça m'a j'ai pas mal aimé voilà voilà bah je vous laisse sur ma carte de trophée d'ailleurs je vois que je suis encore à 202 je vois que ça toujours pas synchro il y a des problèmes de synchronisation je vais synchroniser je vous laisse sur ma carte de trophée donc comme d'habitude n'hésitez pas à aimer ma vidéo si vous l'avez aimé à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis là ça ne veut pas ah si ça y est 203 à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis euh bah moi je vous laisse comme d'habitude bah voilà sur ma carte de trophée et euh et je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao tout le monde bye bye